Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette animation scientifique qui porte sur un thème, peut-être que vous l'avez trouvé étrange, peut-être que vous l'avez trouvé original, mais pour moi, en tout cas, c'est un long parcours qui m'a amené vers ce thème-là. Je suis toxicologue, donc tout ce qui m'a préoccupé durant toute ma carrière, ce sont les substances chimiques. Pour moi, les agents biologiques, c'était léger et je vous avoue que j'ai été totalement converti depuis trois ans et quelques depuis que je suis arrivé à l'Institut, non seulement par mes collègues qui travaillent sur cette thématique, mais également, je pense qu'il y a eu une coïncidence, à l'effet qui a eu plusieurs épisodes au Québec et à l'international, qui ont montré à quel point les bioaérosols et de façon plus générale, les micro-organismes sont extrêmement importants dans la prise en compte, non seulement pour les travailleurs, mais également dans une optique de santé publique. Le champ de recherche sur la prévention des risques chimiques et biologiques, on y retrouve en fait un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de professionnels de recherche et on recouvre plusieurs spécialités, notamment la microbiologie. Il y a une thématique très importante sur la qualité de l'air, bioaérosols et qualité de l'air, le lien est facilement évident. Il y a également une thématique sur les équipements de protection et là aussi, je pense qu'il y a des études notamment qui ont été faites dans des salles de bronchoscopie puis on réalise à quel point les équipements de protection sont importants et des fois inefficaces. Le volet nanoparticules également, des recherches institutionnelles ont montré contre toute attente que les nanoparticules n'avaient pas la performance pour certains filtres qui étaient indiqués dans les informations qui sont reçues par le producteur. Il y a les contaminants chimiques et les particules minérales allongées qui incluent notamment l'amiante. Nous avons également donc des expertises, elles se recoupent, mais nous avons surtout microbiologistes, physiciens, chimistes, ingénieurs, épidémiologistes, physiciens, toxicologues, hygiénistes et démographes. En fait, le bioaérosol et emploi vert, on se dit, bien, pourquoi les deux? Parce qu'en fait, les bioaérosols constituaient en soi une thématique et ça se comprend très bien. Et là, on vient par cette animation greffée emploi vert et emploi vert, en fait, l'Institut ne fait que commencer à travailler sur les emplois verts. Mais dans toute la dimension, le concept de développement durable, même s'il a été galvaudé ici et là, mais il sous-tend quand même une chose, l'importance de réduire l'empreinte écologique et l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ceci nous ramène donc à investiguer beaucoup plus sur les concepts et l'application de la récupération, du recyclage, de la biométhanisation, du compostage. Donc, ce sont des emplois divers, mais en fait, les emplois divers ne sont pas à l'abri des effets sur la santé et au contraire, plusieurs emplois divers sont particulièrement sujets à être exposés à des nouvelles sources d'exposition, surtout de nature biologique. Nous avons eu également dans ce contexte-là la problématique d'il y a un peu plus d'un an à Québec de la légionnelle et de telle sorte qu'avec les programmations actuelles et à venir, on a dit bon, bien, on va combiner ça et on va présenter quelque chose qui pourrait séduire les personnes et les intéresser, les interpeller et peut-être même nous aider tranquillement à construire un réseau autour de cette double thématique. Alors, les programmations ou thématiques de recherche actuelle à l'Institut, bien sûr, nous en avons une programmation sur les micro-organismes en milieu de travail à deux volets, et j'y reviendrai tout à l'heure, un volet dont la responsabilité revient surtout à l'Institut et un autre volet dont la responsabilité va surtout à l'Université Laval. Il y a depuis tout récemment les contaminants chimiques et biologiques en milieu agricole et finalement la programmation sur la ventilation et la qualité de l'air. Les programmations à venir, ce sont deux, en fait, une sur les risques chimiques et biologiques liés aux emplois verts et finalement, il y aura également une programmation sur la protection respiratoire. Donc, les bioaérosols et les emplois verts, ce qui se fait actuellement, tout d'abord, quelques constats. Il y a une augmentation, certes, des préoccupations, notamment en milieu hospitalier. Il y a les industries alimentaires également, les emplois verts et les savons biologiques qui seront sans doute traités aujourd'hui. Il y a aussi et également un souci accru des entreprises de fournir aux travailleurs un environnement sain, donc salubrité des systèmes de ventilation, le contrôle de la légionnelle, les traitements épisodiques et les moisissures reliées aux infiltrations de l'eau. Il est à noter également que l'Institut, un laboratoire, il y a quand même, grosso modo, entre 2 000 et 5 400 analyses de bioaérosols par année. C'est considérable. On voit ici l'évolution des lésions liées aux agents biologiques qui ont été acceptées au Québec. Donc, on voit maintenant une tendance à la hausse. J'espère que le pointillé va se réaliser, mais à tout le moins, ça montre que la préoccupation grandissante n'est pas là pour rien. Elle découle finalement de cette évolution des lésions au Québec. Donc, pour la programmation comme telle sur les bioaérosols, il s'agit de trois grands objectifs. Le premier, c'est de mieux caractériser le niveau d'exposition. Et cette meilleure caractérisation du niveau d'exposition est également la même pour tout le domaine, pour tout le champ de recherche sur la prévention des risques chimiques et biologiques. Nous avons un pôle d'excellence dans lequel on améliore de plus en plus la façon d'évaluer et d'apprécier le niveau d'exposition des travailleurs, que ce soit d'ailleurs pour les substances chimiques ou biologiques. Il y a également un pôle pour l'évaluation des effets et des précurseurs d'effets. Et ça, c'est encore, je dirais, en structuration. Et c'est surtout le pôle de l'Université Laval qui a ciblé ce volet-là. Il y a également un volet, je dirais, méthodologique et donc de mieux soutenir le réseau dans le but de répondre davantage à leurs préoccupations, notamment en entreprenant des analyses sur une base très régulière. Il y a plusieurs travaux de compléter. Je vous en glisse quelques-uns ici. L'exposition professionnelle au virus respiratoire en milieu hospitalier, un projet pilote, développement, validation, application d'un modèle de gestion gradueux du risque que Jacques Lavoie va vous décrire un peu plus tard dans la journée. L'évaluation des expositions au bioaérosol dans les opérations de bronchoscopie en milieu hospitalier. Donc, c'est clair que le milieu hospitalier, c'est un secteur qui va gagner en intérêt. Il y a plusieurs recherches en cours, que ce soit pour la mise au point de méthodes, évaluation et contrôle des expositions au bioaérosol lors des opérations de bronchoscopie, évaluation de la biomasse mycologique sur les surfaces des réseaux aéroliques des systèmes de ventilation, les détections de micro-organismes en milieu de travail. Les risques à la santé et à la sécurité associés à la biométhanisation, c'est un projet qui vient tout juste d'être accepté. Et je terminerai par le dernier, les emplois verts qui seront présentés à la prochaine conférence. Les recherches à venir, où est-ce que l'Institut s'en va à l'heure actuelle? Toujours vers l'évaluation et le contrôle des expositions au bioaérosol, plus particulièrement en milieu hospitalier. L'évaluation de l'efficacité des biocides utilisés dans les filtres de masques pour la protection respiratoire. L'exposition des travailleurs dans les centres d'épuration des eaux usées aux pathogènes viraux et bactériens. Et l'exposition aux agents biologiques utilisés dans les biofontaines pour le nettoyage des pièces métalliques. Alors, c'était juste une très brève introduction pour vous dire où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut s'en aller. Je vous souhaite une très bonne animation. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada